Finalement qu'elle est prise pour une poupée gonflable euh... entre guillemets, une poubelle à sperme. C'est Hey, salut ! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un LiveTwitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. C'est à Bourges, dans l'ancienne capitale du Béry, que nous rencontrons Chloé. Cette jeune fille de 18 ans fait des études d'hôtellerie et restauration. Elle habite ici depuis deux ans, mais avant, à Dijon, Chloé avait une drôle de réputation. À Dijon, j'avais une réputation un peu de salope, traînée, pute. J'étais jeune et il se trouve que je couchais avec pas mal de garçons. Et alors ? Ça aussi c'est un truc qui m'énerve. Et alors ? Meuf, tu baises qui tu veux, on s'en bat les steaks. Genre vraiment. Ça c'est un truc, mais vraiment. Ça j'ai jamais compris en fait. C'est scandaleux. C'est honteux. Que les gens de ma classe me croisaient, disaient... Après ça dépend. Attention. Parce que c'est qu'il vaut pour un mec aussi, c'est la même. Attention. Alors qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? T'as essayé de te faire troncher par qui ? La rumeur s'est un peu agrandi au niveau de Dijon. Oui ? Et alors ? J'avais aussi des gens qui n'étaient pas dans ma classe qui m'insultaient régulièrement. Quand on entend ça, ça fait pas plaisir, c'est sûr. J'avais des garçons qui me tournaient autour. Et j'ai dit... Bon allez, puisque c'est comme ça, je vais voir avec un autre ce que ça fait. Donc j'ai recommencé avec un autre. Ah, donc elle a quitté le mec avec qui elle était pour coucher avec un autre gars pour voir ce que ça faisait ? Pas cool. Elle tient même une liste de tous ses amants. Ouais, non, alors ça par contre... Alors qui fait ça ? Qui tient une liste des gens avec qui il baise ? Vraiment, c'est n'importe quoi ça ? De la personne, il y a marqué un photographe, un chef de rang, encore un qui embrasse mal. J'ai deux cuisiniers, au nouvel an chez Elisabeth. 13, 14, 15, 17, 18, 19... What ? Une autre fille, un pointre. Ah ouais, non, là c'est beaucoup quand même. Un Sénégalais, un photographe, ce qui m'a poussé à coucher avec ces mecs. Je cherchais l'expérience, je cherchais à tester, plein de choses, découvrir. À 18 ans, Chloé compte plus de 55 amants. Pas à la sexuelle. Attends, 18 ans, 55 personnes. Ah ouais, non, c'est chaud quand même. Là, j'avoue, c'est chaud quand même. Là, c'est terrifiant. Il y en a plein qui, à mon âge, ont fait des trucs de base. Quand je les entends parler, j'ai l'impression de les avoir largement dépassés. Ah, moi, on me moleste la gueule. Moi, on me moleste la gueule. Moi, des fois, ils sont 5, 6, là. Ils rentrent tous en même temps dans le même trou. Ah bah, bien sûr, ma bonne dame. Tu crois quoi ? Moi, il y a tout qui passe. Elle a été nourrie avec du bon nez. Oh là là. Ah, shit. On est quand même au tour. Bonsoir, restez-vous. En vrai, on juge beaucoup les gens sexuellement parlant. Mais tous autant qu'on est, au fond de nous, on a tous des envies particulières. Je parle pas de déviance, attention. Je parle pas de zoophilie. Je parle pas de macramé. Je parle pas de ponyplay. On a tous des envies particulières à un moment donné où on se dit Ah, j'avoue, ça me tend très bien. Mais je peux pas spécialement en parler à mes potes parce qu'ils me trouveraient bizarre. Tu vois ? On a tous des envies comme ça. Et pourtant, on est là, on juge les gens. On fait, oh là là, dis donc, dis donc. C'est terrible. On est les plus hypocrites de la Terre sur ce sujet. C'est incroyable. Tu fais quoi avec le macramé ? Tu peux faire des tas de choses. Des petites aiguilles, là. Ah, ils ont flouté. Oh là là, mon Dieu, flouté une bite en plastique. Chloé a un véritable attirail. Et voilà sa tenue fétiche, celle d'une infirmière très sexy. Moi, tu me mets ça, j'en ai rien à branler. Moi, tu me mets ça, j'en ai rien à branler. Moi, c'est ma petite tenue d'infirmière. Moi, les tenues, en fait, j'aurais l'impression de devoir faire du roleplay et je serais en mode, bonjour mademoiselle. Euh, j'ai une hernie discale. Vous pouvez m'aider ? C'est juste là. Ouais, hernie discale vers le bas. Eh, je sais pas, pareil, les roleplay. Les roleplay, c'est chelou. Tais-toi, je te la mets dans la gorge. Et puis voilà, on passe un bon moment. Merde. C'est juste pour le jeu de rôle. Pour rigoler, quoi, un petit peu. Ça se monte un peu la relation. D'accord. Mais tu t'es pas senti gêné de faire ça devant des caméramans ? Nous avons demandé à Chloé de reprendre contact avec l'un de ses anciens partenaires. Il s'appelle Lillian, il a 25 ans et c'est le numéro 43 de la liste. Il le sait, ça ? Il le sait qu'il est... que c'est un numéro, le mec ? Elle est mignonne, elle est graciosa. J'ai mes yeux, j'ai le visage, j'ai les formes. On n'a pas eu trop de contacts. L'avoir ma vie très occupée. C'est comme ça, après avoir couché avec quelqu'un, j'ai pas envie de le revoir. Mais moi, je t'aime. Quand t'étais là, comme ça, là. T'as croisé mon regard. J'ai vu notre avenir. Quand t'as fait comme ça, là. J'ai vu nos enfants dans tes yeux. Bon, j'avoue, quand je la vois, comment elle s'est faite aujourd'hui, ouais. Ah, je lui mettrais bien une petite cartouche, là. J'avoue, vite fait, sur le banc, là. Ah, Scrody, tu me filmes tout ça, tu mets ça sur YouPorn et tu me crédites, bien sûr. C'est difficile de penser à autre chose. Eh, breakmar du 72. Parce que je ne revois jamais mes ex. Mais genre, c'est fou, ça. Si il y a un mec qui t'a soulevé façon congolaise de ouf. Genre, ça a été le Nirvala. Genre, femme fontaine, et même par les oreilles et par le cul, tu sais, un truc... T'as jamais vu ça de ta vie ? Le mec, il t'a fait mouiller, mais alors... Ah, t'as fini toute sèche, à la fin. T'étais un raisin. Un raisin sec, un loukoum, je sais pas. Choisis ton aliment, on s'en fout, on les pièces après. Les raisins, ça, c'est le fruit sec qui fait fantasmer tout le monde. Tu veux pas le revoir ? Pour revivre la même chose, tu veux pas le revoir ? Damn. C'est fou, ça. C'est fou. Moi, je serais une sex-addict. Comment tu dis ? Une sex-addict. Oh, ouais. Et là, il se dit... Et merde. C'est une personne qui a attiré le sexe. Ou une personne attiré au point de la sexe. Non, je suis pas forcément attirée par le sexe. Pardon. Je pense qu'il y a un conflit au fond de vous, madame, parce que c'est la même chose, en fait. Alors... Calmez-vous, calmez-vous. Elle est blonde aussi, la meuf, la merde ! Ça va, quoi ? Faut que j'arrête. Eh, ce bruitage, j'ai envie de le caler partout, tout le temps. C'est terrible, excusez-moi. T'as jamais été amoureuse ? Non. Ça viendra. Ça viendra, et le jour où ça viendra, meuf ? Oh, tu vas tellement pleurer ta mère. Ah là 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 là, tu vas pleurer ta mère. Chlorif, tu as aussi quelques photos sexy. Non, mais montrez pas. Je tiens à ma chaîne Twitch, en fait. C'est des photos artistiques, c'est pas des photos... Non, mais déjà, t'es inexpressive. Moi, je te trouve pas spécialement attirante. T'es pas dégueu, t'es pas à vomir non plus, mais t'es pas attirante, en fait. T'es inexpressive. Y'a rien qui passe par ton regard, et puis t'as un visage, il est droit. On dirait un cheval. Un beau cheval, cela dit. Un cheval de course. Pas un cheval de trait, tu vois. Mais non, moi ça me parle pas. Regarde, mais... Ah, s'il fallait que je me branle sur une gamme de photos où il y en a 72, ouais, c'est précis. Imagine, je suis là, je me branle, je tombe sur elle au moment où l'orgasme. Je regrette. Je regrette. Y'a rien dans cette photo. Y'a rien. Mais vas-y, mais fais la gueule aussi, hein. Sois heureuse d'être là. Elle a ni l'expression, ni ton de voix. Elle fout la haine. Je sais même pas pourquoi ! Peut-être parce qu'au fond de toi, tu veux la canne, mais tu serais déçu de la canne. Tu serais déçu, parce qu'elle serait là. Oh. Oh, quel plaisir. Oh oui, je... Oh, je viens. Oh. Oh. Je sens que là... Oh oui. T'arrête pas, s'il te plaît. Oh, c'est super. Oh là, fou. Enfin, voilà, tu t'amuses, tu profites, t'as raison d'une certaine façon. T'as raison, mais tu restes une salope. C'est un peu ça, ce que tu penses, hein. T'es une bonne amie, toi. Ça parle, forcément. On a beau essayer de cacher les choses, ça finit par se savoir. Pour moi, c'est ridicule, parce qu'ils la connaissent pas, au fond, et ils la jugent. On entend des grossièretés, des salopes, putes, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que... Bah... C'est pas normal d'entendre... En vrai, en vrai, je suis d'accord, c'est pas normal. Parce que, personnellement, la meuf, je la connais pas, je m'en battrai les couilles. À mes yeux, ce serait juste une personne. Voilà. C'est... C'est... C'est ni une pute, ni... Ni... Je sais pas quoi. C'est juste quelqu'un. C'est un être humain. Bah, les couilles. À partir de là, je m'en bats les steaks. Mais alors, totalement. Tes petits cuis se rendent compte qu'il y a malgré tout un problème. Elle aime les conquêtes sexuelles, mais elle voudrait changer son image. Alerte, Léopard ! Je retire tout ce que j'ai dit sur cette personne. Alerte, Léopard ! Plus rien n'est à récupérer. La sodomie, j'ai reprête, hein. Attends, essayez. T'as dit que t'es au cul et t'aimes pas la sodomie ? Mais quoi ? Mais la sodomie, c'est génial. Non, pas Next ! Si elle aime pas, elle aime pas, tu vois. On s'en bat les couilles. Mais euh... T'aimes pas la sodomie ? Bah, tu vois, tu vois ton problème. De faire de mec en mec. Tu laisses pas à la personne le temps d'apprivoiser ton corps. Bien sûr que j'ai testé... Pas mourir débile ! Et j'ai testé grâce à une meuf qui, elle, aimait. Alors que moi, à la base, vraiment, je vous jure, c'est véridique. À la base, moi, la sodomie, c'était niaite. C'était... Cross tout de suite. C'était même pas la peine d'y penser, tu vois. Et la sodomie, pour moi, c'était niaite parce que je trouvais ça dégueulasse, machin, machin, tout ça. Et j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui m'a amené tranquillement sur ce terrain-là. Et j'ai fini par apprécier ça. Mais si tu laisses pas aux gens le temps d'appréhender ça sous couvert de complicité, sous couvert de discussion, sous couvert de petits jeux, machin, tout ça. Mais tu peux pas t'épanouir sexuellement, en fait. Donc, des fois, c'est pendant un mois. Bon, un mois et demi, à la rire. Ouais. Où je fais rien. 23 ans ! Eh, commencez pas à étaler le nombre de temps où vous avez pas qu'elle, les gars. Deux heures. Eh, ça y arrive. Eh, bah, moi, une seconde. Voilà. Je viens de jouir dans le cul de ma meuf devant ton live. Continue, et tu sais comment j'ai joui ? Quand j'ai rigolé. J'ai rigolé, tu vois. Hop, j'ai eu un spaz, mais c'est parti tout seul. Bon, ça, 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 c'est un peu à rien. Arrêtez, arrêtez. T'as des pulsions, toi. T'es une accro, c'est toi. Et que j'ai pas encore fini. Arrêtez ça tout de suite. Donc, elle fait pas sa chaudasse tout le long de la journée. Moi, ça me dérange pas. Enfin, elle ferait, ça me dérangerait pas non plus. Ça serait toujours ma copse, mais... C'est toujours ma copse. Et là, elle est là. Regarde la gêne, regarde la gêne. Mais moi, ça me dérange pas. Enfin, elle ferait, ça me dérangerait pas non plus. Ça serait toujours ma copse, mais... Bah, j'espère, connard, que tu sois toujours mon ami. Alors, je dédie ce message. Alors, ce, S, E, putain, ce, c'est C, bordel. Ce message, S, E, c'est devant un verbe. C'est la femme qui m'a dépuccelé. J'avais 13 ans. C'est tellement magnifique et magique. Merci, maman. On a tous touché le vagin de notre mère. Arrêtez. Alors, je venais vous voir, parce que... Parce que moi, j'aime la bite. Petites, courbées, pliées, chevelues, toutes. Ah, je les aime toutes, vraiment. J'ai un petit problème. C'est que j'ai 18 ans. J'enchaîne beaucoup les relations avec les hommes. Ça vous inquiète, parce qu'il y a vraiment un... C'est là qu'il sort. Vous êtes déjà fait un psy ? Un sexologue ? Moi, j'y connais, hein. Moi, le plancher, tout ça, ça me parle. Bah, j'ai un schéma, d'ailleurs. Regardez, là, juste là. Ombre très élevée de relations sexuelles. Quand je compare avec mes copines, elles ont moins d'une dizaine et moi, j'en suis 55, 60. Ah oui, effectivement, ça fait beaucoup. J'ai besoin d'attention sur moi. D'accord. Je vais chercher un homme, voilà, je lui demande s'il veut, et il souvent dit oui. Oui, ça, c'est ça. Vous êtes souvent préoccupé par des pensées érotiques ou des rèveries amoureuses ? Ça m'arrive. Ça, ça vous arrive. D'accord. À qui ça n'arrive pas ? Pas constamment, on est d'accord, mais à qui ça n'arrive pas ? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir mal à l'aise par rapport à tous ces comportements ? Ça m'arrive, des fois je me sens un peu salie, quoi. Très, très bien. Un petit peu souillé, un petit peu sali. Un petit peu souillé. Oh bah dis donc ! Ah bah c'est sûr qu'après, il y a des lacs faciales, moi je suis là. Ah oui, bonjour Michel. Ah, bonjour Michel. Quand elle a quitté, par exemple, l'envie d'avoir une emprise sur les hommes ou de garder le contrôle sur les hommes, etc. Qu'elle se rend compte, finalement, qu'elle est prise pour une poupée gonflable, entre guillemets, une poubelle à sperme, c'est vil. Ah, je ne l'aime pas. Ah 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 ! 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 Ouais pour que ton psy il te dise ça. Mais attends, Quij, qu'entends-je ? C'est une poupée gonflable, entre guillemets, une plus belle asperme, c'est... Oh, vous êtes filmé madame, j'espère que vous le vivrez bien. Oh, c'est dur. Oh, si c'est dur, c'est dur, c'est un peu dur. Elle va ressortir, elle a pleuré, alors elle va perdre de l'argent. Oh mon dieu, mais play, bordel de ta mère. C'est vilain ce que je dis, mais c'est un petit peu l'idée. Ah oui, c'est vilain ce que tu dis, oui, oui, fais gaffe. Qui doit rejaillir à ce moment-là, et là, effectivement, tous les êtres humains sont pareils, ils se sentent dégradés et souillés. J'entends beaucoup que les mecs, si la fille n'accouche pas, ils en ont marre. D'accord, mais il y a... Bah non, moi j'ai mes phases, et je pense qu'on est tous pareils, des fois on a des phases. Il y a des phases où on est à fond sur le cul, il y a des phases où on n'a même pas du tout envie, tu vois. Et c'est pas qu'on n'a pas envie de l'autre, parce que ça c'est souvent le truc qui revient. C'est que, des fois, quand on n'a pas envie de cul, l'autre pense qu'on n'a pas envie d'elle. On n'a juste pas envie de sexe. Notre femme nous attire toujours, on la trouve toujours sexy, toujours attirante, machin, mais on n'a juste pas envie de sexe, en fait. Et ça par contre, dans les couples, c'est un problème d'essayer de le faire comprendre à quelqu'un. L'autre est en mode, putain, je ne l'excite pas, machin. Regarde, je suis là, là, avec mes escalopes et mes limars, ils sont bas les couilles, le gars, merde. Un poubelle à sperme, il m'a tué. Quel fils de pute. Elle doit se poser cette question, est-ce que je l'ai fait pour... Est-ce que je suis une poubelle à sperme ? Sous-titrage ST' 501